J'ai commencé à écrire comme plein de monde, tu sais, à 14, 13, 14, 15 ans, parce que j'écris, c'est des émotions, c'est des, ça a beaucoup, pendant toute cette première, tu sais, fin de l'adolescence, tout ça, il y a comme une espèce de geste magique, ça aurait pu être l'écriture, pour d'autres, c'est de la musique, pour d'autres, c'est de l'art visuel, pour d'autres, c'est, tu sais, mais il y a une espèce d'enthousiasme avec pouvoir tout d'un coup exprimer, sortir, il y a quand même quelque chose de, à la fois magique et de thérapeutique, tu sais, c'est un peu tout mêlé, tout ça, à ce moment-là, quand on, puis moi, bon, ça a été l'écriture, tu sais, très mauvais poème, et puis, mais ça a été extraordinaire pendant, puis moi, mais moi, ça, tu sais, dans mon histoire, c'est très lié au jeu, c'est-à-dire tout de suite, c'est aussi à 14, 15 ans que j'ai joué pour la première fois dans une production à l'école secondaire, puis cet enthousiasme-là d'être devant le public, de jouer, la camaraderie aussi de l'équipe, de la compagnie théâtre, tout ça, c'est aussi, c'est des grandes découvertes d'adolescents, de fins d'adolescents, 16, 17, 18 ans, tu sais, puis après ça, je suis allé à l'université, surtout en jeu, mais je continuais à écrire sans le dire à personne. Dans mon souvenir, en tout cas, c'était comme pas mal un gros fouillis, là, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'était pas mal ça. Puis là, tranquillement, il y a cette espèce de saut, c'est pas un saut qui s'arrive pas du jour au lendemain, mais il y a une espèce de saut où le geste artistique, le geste d'expression, c'est pas pour soi, ah, c'est pour les autres. C'est un geste dans le monde, pour le monde, avec le monde. C'est encore un peu fouillis quand on commence à faire ça. Mais là, tout d'un coup, on a une réaction à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on… Puis là, tranquillement, ça va vers… Ah, puis alors ça, le métier, tout d'un coup, tu sais, on découvre que oui, c'est un métier, c'est un métier qui fait partie du monde. Et là, on adhère à ce métier-là. Puis, comme tous les métiers, on a à apprendre plein de choses de nos aînés. Moi, j'aime beaucoup avoir plusieurs projets sur la table, des projets qui sont en train de terminer, qui sont à l'époque de… qui sont à l'étape de la correction, du peaufinement. Il y a d'autres qui sont au champ, plein dedans. Il y a d'autres qui sont seulement des idées. J'aime bien… parce que j'aime bien… j'ai appris au cours des années. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien de mener des projets jusqu'à une certaine étape, puis de les laisser de côté pendant… pendant… tu sais, pas seulement des heures, des semaines, mais souvent des mois, de ne pas y toucher, de ne pas… Mais c'est ça, ça mijote, puis c'est sous… tu sais, l'analogie… l'analogie à la cuisine. Tu sais, c'est la soupe, puis ce qui mijote. Moi, ce qui m'intéresse pendant tout le travail, c'est de bien cerner qui sont les personnages, et qu'est-ce qu'ils ont à… qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils confrontent. Puis une fois que ça, c'est… là, je mets en marche ça et je vais au bout de ce qu'est la situation que j'ai créée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !